Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Bélakova et l'agence Terre Voyage et moi sommes très heureux de vous accueillir ici et bienvenue à notre cours de langue, cours de russe en ligne. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'alphabet russe et vous allez voir que cette langue est un petit peu compliquée mais très intéressante. On commence. L'alphabet russe se compose de trente-trois lettres et ce n'est pas le seul alphabet sirlique. Il y en a six autres. Et maintenant, je vous propose de répéter après moi et avec moi les lettres de l'alphabet russe. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux lettres. C'est la majuscule et la minuscule. Ils se ressemblent souvent mais pas toujours. Faites attention s'il vous plaît à l'orthographe de cette lettre parce que c'est un faux ami. B français, c'est un B russe. G, grippe, g, dé, dom, dé, yé, yé fermé c'est pas en e, c'est yé comme dans le mot anglais yes, yé, yé note, c'est un B russe. Jo, yé, jéen et c'est un C je vous Say, jéen et je pense que l'every día c'est un B russe, jété. pas trois, c'est zé, i, igla, i, bref c'est i ou y, y, yoghurt, yoghurt, c'est comme dans le mot travail à la fin, i, l, i, double, l, y, y, k, cote, k, l, limone, l, m, m, match, n, nojnice, n, c'est pas un h, c'est n, il n'y a pas de h dans l'alphabet sirelique. O, achki, mais je prononce pas ochki, je prononce achki, je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard, pourquoi ? P, pila, p, r, riba, r, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre P et R parce que P français, c'est R russe et cette lettre se roule en russe, comme en italien par exemple. R, S, Sloan, S, c'est la lettre, il n'y a pas de lettre qui ressemble au dollar. En russe, c'est toujours S, il n'y a pas de lettre C et S que la lettre S. T, tapaz, ou, cette lettre ressemble au Y, mais il faut la prononcer comme OU, OU, J'espère que vous répétez avec moi et après moi ces lettres Une lettre un peu spéciale, si ça n'existe pas, et en français, voilà pourquoi c'est un petit peu difficile à prononcer cette lettre, elle est proche de R, un porte par exemple, mais cette lettre il faut prononcer plus doux avec le fond de la gorge, par exemple dans le mot russe, chlép, chlép, ou bien, хорошо, хорошо, chá, s, t-s, t-s, avec le pays comme ça, toujours dur, tsar, et ou comme dans le mot, la mouche tsetse, t-s, t-s, tch, tchay, tchay, tchèque, tch, 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 ch, chocolat, chocolat, en russe, ch, ch, c'est comme ch, mais un peu plus long et moins dur, ça ressemble au chien, chien, ch, ch, vous voyez la différence ch, plus dur, et ch, moins dur. Il y a encore deux lettres, dans l'alphabet russe, c'est le signe dur et le signe mou. Il n'existe pas des mots qui commencent avec ces lettres. Et par exemple, le signe dur, cette lettre utilise pour signifier que la consonne que lui précède va rester dure, dans le cas où elle pourrait passer molle. Par exemple, ob-yom. Vous voyez, ob-yom. Et entre lettres b et yo, il y a le signe, le signe dur, parce que b plus yo font b, mais avec ces dur, il faut lire comme ob-yom, presque comme tréma. Le signe mou, c'est le rond, molle, la consonne qui précède. I-you-gn, c'est pas N à la fin. C'est N à la fin. C'est N à la fin. I-you-gn, juin. I-you-la, la, i-you-la, juillet, etc. Il y a encore une lettre. U, c'est pas I. Et j'ai marqué Y comme l'exemple de prononciation, mais c'est pas tout à fait correct parce que c'est pas I, c'est U. Il faut prononcer en retirant la langue. Essayez de prononcer s'il vous plaît. U, U. C'est un sourire un peu crispé, je pense. U. Est-ce que vous voyez la différence dans les mots m'échis-ca ? M'échis-ca ? M'échis-ca ? M'échis-ca ? M'échis-ca ? M'échis-ca ? U. C'est un sourire. M'échis-ca ? C'est un petit ours. Voilà la différence. Et, mère, par exemple, dans le même R. E. E au vert. You. You, comme you en anglais. You. Ya. Ya. Ya, c'est comme R. R à l'envers. Ya. Ya. Et aussi, je voudrais vous présenter aujourd'hui encore une chose. C'est l'accent. Parce que l'accent, aussi, c'est une chose très importante dans la langue. L'accent tombe pas toujours à la fin. Il faut juste savoir comment il faut prononcer les mots. Et, par exemple, dans une syllabe sans accent, la lettre russe O se prononce comme la lettre A sans accent. Mais, quand elle se trouve sur l'accent, elle se prononce O. Par exemple, Ma-la-ko. Ma-la-ko. Première ligne, c'est l'écriture en russe. Ma-la-ko. Vous voyez, la trois O. O, O, O. Ma-la-ko. Mais, il faut dire Ma-la-ko. Parce que l'accent tombe sur O final. Voilà, ici. Ma-la-ko. Voilà pourquoi elles vont prononcer le premier O et le deuxième comme A. Ma-la-ko. You-ka. La lettre Y est toujours accentuée. Toujours. Yol-ka. C'est un nom de Noël. Yol-ka. Et, encore un exemple. Quand vous pouvez changer l'accent, vous pouvez changer la signification en même temps. ZAMAK ou ZAMOK. Comment on le dit? Est-ce que vous voyez que l'accent, c'est vraiment important? ZAMAK ou ZAMOK. Aussi, il y a plusieurs consonnes sont placées ensemble. Certaines d'entre elles peuvent être omises. par exemple, LESNITSA. LESNITSA. Il y a trois consonnes ensemble. S, T, N. Mais, on prononce que S et N. LESNITSA. Il n'a pas de T. LESNITSA. 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 L'escalier. Et, je pense que vous pouvez me dire déjà quelques mots en russe. C'est, par exemple, oui ou non, salut, peut-être bonjour, etc. Et, maintenant, je vous propose à lire. Et, vous allez voir que cette langue n'est pas si difficile. Est-ce que vous pouvez lire deux lettres sur l'écran? DA. Oui. D, A. DA. NIET. N, Y, T. NIET. NIET. Qu'est-ce que c'est que ça? M, Y, T, R. C'est pas P. Attention. P. C'est pas P. C'est R. O. METRO. METRO. Voilà. En russe, METRO, METRO, c'est aussi METRO. METRO. Encore une fois, deux fois, il y a deux lettres O. A. A. É ouvert. R. Pas P. O. P. O. R. R. Encore une fois. T. AÉRAPORT. Et je prononce pas AÉROPORT. Je prononce AÉRAPORT. Pourquoi? Vous pouvez déjà expliquer. AÉRAPORT. Parce que l'accent tombe. Au final, AÉRAPORT. Voilà pourquoi il faut prononcer ce O comme A. AÉRAPORT. 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 C'est facile. C'est en banque. Banque. B. A. N. K. Banque. AÉRAPORT. Quelques secondes pour réfléchir. C. C'est un restaurant. R. IÉ. S. T. O. R. Encore une fois. A. S. Encore une fois. Je prononce cette lettre O comme A. Parce que l'accent tombe sur A. R. 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 Café c'est un endroit, c'est un lieu. Cofé c'est une boisson. Voilà la différence. Et encore un mot Comment vous pouvez lire ça ? Je vous rappelle qu'il n'y a que la lettre S. Il faut toujours lire S comme S. Il faut toujours prononcer comme S. Pas comme K. La caisse. Dome c'est une maison. Je voudrais vous expliquer que aéroport, métro, banque, restaurant. Ce sont les mots assez simples. Il n'y a pas de problème avec ces mots. Il faut les prononcer sans difficulté. Mais Dome par exemple, c'est pas maison en russe. C'est pas maison. Si vous voulez, vous pouvez écrire comme ça. Mais c'est très compliqué à comprendre. La maison c'est Dome. Dome. D-O-M. Et vous avez déjà l'alphabet russe. Et voilà pourquoi vous pouvez essayer avec ces lettres d'écrire votre nom et prénom par exemple. Essayez d'écrire en séralique. Votre nom et votre prénom. Et encore un mot. Spasiba. 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 Ça signifie merci. Et je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire spasiba pour votre attention et votre participation à notre cours en ligne. Et si vous voulez, nous pouvons préparer préparer pour vous encore deuxième cours de langue. Je peux vous expliquer quelques mots et nous pouvons prononcer ensemble aussi quelques mots, quelques phrases. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à parler russe avec moi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que si vous voulez pratiquer. Si vous voulez parler russe, vous devez pratiquer votre langue. Et merci encore une fois pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.